C'est une étincelle et des fuites de gaz qui ont provoqué le sinistre de l'innovation. Une cause technique qui a fait plus de 250 victimes en l'espace de 15 minutes à peine. La structure du bâtiment, c'était des espaces très ouvertes. Le feu pouvait se répandre vers tous les étages comme ça. Il y avait beaucoup de circulation d'air dans ces espaces ouverts. Le gaz, c'est très important, mais aussi, il n'y avait pas de print clair, il y avait peu de détection. Le feu a été découvert très tard. L'intervention fut intense et éprouvante pour les pompiers. Face à l'ampleur de l'événement, ceux de la ville de Bruxelles ont fait appel aux communes avoisinantes. Un moment marquant, mais aussi une prise de conscience pour les services d'incendie. Les services d'incendie n'étaient pas, je dirais, capables de travailler correctement ensemble et de façon coordonnée. Les différents services d'incendie de l'agglomération bruxelloise, il y en avait encore cinq à l'époque, ont fusionné et sont devenus ce qu'est aujourd'hui le CIAMU. Ce drame a marqué un tournant en matière de prévention de risque d'incendie. Les normes de sécurité ont évolué depuis 50 ans. Les sorties de secours, les portes coupe-feu ou encore les extinctions hydrauliques sont aujourd'hui obligatoires et automatisées dans les grands bâtiments. Déjà au niveau architectural, on ne peut plus construire de cette manière. Ou bien alors des moyens de protection active doivent être mis en œuvre. Par protection active, on entend de la détection incendie. Ce qui s'est passé à l'innovation, c'est certainement un feu couvent dans une remise avec développement de gaz qui pouvait s'enflammer très rapidement. Et donc ce genre de scénario est détecté très très tôt maintenant grâce au système de détection incendie qui sont imposés et obligés dans tous les bâtiments. Avec toutes ces évolutions, une telle catastrophe ne devrait plus voir le jour, à moins de manquer de vigilance. Merci.